Les NFT qui s'immiscent de plus en plus dans les milieux artistiques, Dookwon qui est visé par un mandat d'arrêt, Sam McMalfrey qui aurait menti à ses utilisateurs, Wall Street qui va lancer son exchange crypto, ou encore Willy Woo qui estime que potentiellement le point bas pour Bitcoin n'est pas encore atteint. Bienvenue dans ce délit crypto où je vais vous résumer ses dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et aux likes pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être au courant des dernières actualités du monde crypto et blockchain. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce mercredi, avec un marché qui est majoritairement dans le rouge alors que les bourses américaines restent fébriles suite à l'annonce des chiffres de l'inflation. Et les cryptos qui surperforment aujourd'hui le marché sont le SEL avec un plus 13% et le RVN avec un plus 16%, mais par contre on a le LUNSEE et le Luna qui corrigent fortement aujourd'hui, en raison du mandat d'arrêt qui vise du Kwon. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce mercredi 14 septembre 2022. On débute les actualités du mardi avec Universal Music qui s'associe au groupe Kingship qui est composé de 3 Bordape et d'un Mutantape. Mais tout d'abord, Kingship c'est quoi ? Et bien il s'agit d'un groupe de musique virtuel qui a été créé par Jimmy McNellis, le propriétaire des 4 NFT représentant les membres du groupe. Et grâce au fait qu'il possédait 100% des droits commerciaux associés à ces NFT, il a créé ce groupe de musique qui avait déjà fait parler de lui le mois dernier, grâce à une collaboration avec la société qui produit les M&M's, dans le but de créer des coffrets en édition limitée de M&M's à l'effigie du groupe. A savoir qu'à l'heure actuelle, le groupe n'a sorti aucune musique, mais aujourd'hui on apprend qu'ils ont signé avec Universal Music, et ils ont également signé avec un producteur de renom qui est Sean C. Hollis, mieux connu sous le nom de Hit Boy et qui est le producteur de plusieurs grands artistes et que Beyoncé, Kanye West ou encore Bruno Mars. Et alors que ces derniers mois on a eu les rappeurs Snoop Dogg et Eminem qui ont fait des apparitions sous forme de leurs Bordape respectifs, on voit qu'aux Etats-Unis, l'industrie musicale s'intéresse de plus en plus aux NFT artistiques. Bref, grâce à ce partenariat qui est le premier du genre, Jimmy McNellis démontre que son projet de groupe de musique virtuel est bien sérieux, et bien sûr, comptez sur moi pour vous tenir au courant de l'évolution de ce projet dans les prochains Daily Crypto. On continue de parler de NFT avec la collection Doodle qui a explosé de 1200% en une journée. En effet, la société derrière la collection de NFT basée sur Ethereum vient d'annoncer qu'ils avaient finalisé une levée de fonds auprès de Accru Capital, FTX Venture et Distay Holding qui leur aura rapporté 54 millions de dollars, ce qui valorise le projet à 704 millions de dollars. A savoir que cette levée de fonds servira à l'expansion de leur croissance ainsi qu'à la modernisation de leurs propriétés intellectuelles, et donc cette bonne nouvelle a eu un effet direct sur la collection Doodle dont les volumes échangés ont bondi de 1200% sur les dernières 24 heures. Et je précise qu'en juin dernier, le directeur du projet avait annoncé son ambition de s'implanter dans plusieurs secteurs tels que la musique, la mode ou encore la culture. Et donc au final, alors que les Doodles avaient embauché Pharrell Williams comme directeur artistique il y a quelques mois, il semblerait que la collection NFT aux couleurs pastel a de beaux jours devant elle, et à l'instar des board apes, elle pourrait prochainement faire son apparition dans les secteurs artistiques plus traditionnels. Parlons maintenant de l'actualité qui fait la une des journées crypto avec Du Kwon qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt en Corée du Sud. A savoir que le projet Terra avait violemment chuté en mai dernier en entraînant avec lui de nombreuses sociétés qui avaient mal évalué les risques, et son fondateur Du Kwon clamait jusque là son innocence concernant toutes les accusations portées contre lui, et il se dédouanait en disant que ce n'était pas parce qu'un projet était en échec qu'il s'agissait forcément d'une arnaque. Mais bien sûr l'affaire était tellement énorme que les autorités de plusieurs pays ont enquêté, et plus particulièrement en Corée du Sud, où on apprend d'après un média local que Du Kwon ferait l'objet d'un mandat d'arrêt qui a été émis par l'unité des crimes financiers du district sud de Séoul. Et Du Kwon n'est pas le seul à être recherché, car il y a également les noms de 5 autres personnes ayant un lien avec Terra sur ce mandat d'arrêt. Et je précise que la raison de ce mandat d'arrêt est une violation de la loi sur le marché des capitaux, ce qui démontre que les autorités auraient suffisamment de preuves pour les inculper pour des délits financiers. Mais le truc c'est que Du Kwon et les 5 autres personnes recherchées vivent actuellement à Singapour, donc en dehors de la juridiction des autorités sud-coréennes, mais cela pourrait changer car le procureur sud-coréen pourrait demander l'appui d'Interpol pour les interpeller. Donc au final, alors que Du Kwon fait déjà l'objet de nombreux recours collectifs, il semble que la justice sud-coréenne est déterminée à le faire tomber. En parlant de personnalités cryptos qui sont dans la sauce, on a Sam Backman-Fried qui est très critiqué sur Twitter sur ces dernières 24 heures. Mais tout d'abord, petit rappel des faits. Sur la journée d'hier, suite à la diffusion des chiffres de l'inflation aux USA, le marché crypto a violemment chuté avec Bitcoin qui a perdu 2000$ en l'espace de seulement quelques heures. Donc qui dit forte volatilité dit beaucoup de volume à gérer. Et sur la journée d'hier, les traders sur FTX ont eu des difficultés à modifier des trades existants, ce qui a eu comme conséquence une liquidation d'environ 150 millions de dollars de position. Et le truc, c'est que des traders ont commencé à reporter que les serveurs de la plateforme étaient down, ce qui aurait encore plus amplifié les liquidations, étant donné que les traders ont été dans l'impossibilité de modifier des positions. Et il n'en fallait pas moins pour que Twitter s'emballe avec des accusations de manipulation de la plateforme pour liquider un maximum de positions, et ainsi se faire de l'argent sur le dos des utilisateurs. Mais aujourd'hui, Sam Backman-Fried, le fondateur de FTX, a déclaré que les serveurs de la plateforme n'avaient pas été mis à l'arrêt, mais qu'il y avait effectivement eu un problème avec la page du site web qui s'auto-rafraîchissait. Et suite à ces déclarations, on a eu Fatman, un genre de lanceur d'alerte de l'écosystème crypto, qui a déclaré sur Twitter que Sam Backman-Fried était en train de mentir à ses utilisateurs, car d'après lui, il y aurait plein de documents qui démontrent que le problème ne venait pas d'un bug d'affichage, mais plutôt du serveur qui n'acceptait plus les ordres. Bref, au final, il y a deux possibilités. Soit Sam Backman-Fried serait effectivement en train de mentir, et la plateforme a profité de cette volatilité pour se faire de l'argent sur le dos des utilisateurs. Soit le site web a effectivement eu un bug d'affichage à cause de la forte demande qui a explosé en très peu de temps. Pendant ce temps, aux Etats-Unis, on a Wall Street qui va créer sa propre place d'échange crypto. En effet, on apprend aujourd'hui que plusieurs gros acteurs de l'investissement à Wall Street vont s'associer pour créer leur exchange crypto, qui se nommera EDX Market, qui devrait théoriquement ouvrir ses portes en janvier 2023 après une phase de test. Et la particularité de leur place d'échange crypto, d'après le communiqué qui a révélé le projet, est qu'elle offrira une grande liquidité en agrégeant les liquidités de plusieurs teneurs de marché, ce qui devrait, en théorie, permettre de proposer des prix plus intéressants que sur les places d'échange crypto existantes. A savoir que parmi les acteurs qui participent au projet, on retrouve Charles Schwab, Fidelity Investment ou encore Citadel Securities, et l'ensemble de ces acteurs représentent un total de plusieurs milliers de milliards de dollars sous gestion, donc le projet est d'une envergure comme on en a rarement vu, étant donné qu'il est baqué par les plus gros acteurs de Wall Street. Et je précise qu'au début, la place d'échange ne proposera que quelques cryptos, dont Bitcoin et d'autres altcoins qui n'ont pas encore été dévoilés, et les équipes juridiques ont bien sûr sécurisé au maximum le projet d'un point de vue légal, en qualifiant les cryptos proposés de marchandises et non de titres financiers, ce qui aurait pu leur valoir des poursuites judiciaires. Et alors qu'on a récemment eu BlackRock qui a lancé son propre produit d'investissement sur Bitcoin pour les institutionnels, on voit que la frontière entre la finance traditionnelle et les cryptos est peu à peu en train de s'estomper. D'ailleurs en parlant d'institutionnels qui s'intéressent aux cryptos et à la blockchain, on a également le réseau Swift qui va tester la blockchain. Mais tout d'abord je vous rappelle que Swift est le réseau de paiement interbancaire le plus utilisé dans le monde, mais qui actuellement perd des utilisateurs car le réseau a banni récemment des banques russes en raison du conflit en Ukraine, et d'ailleurs ce bannissement fait partie des facteurs qui poussent actuellement la Russie à étudier l'utilisation des cryptos pour les paiements internationaux, mais ça c'est une autre histoire. Revenons à nos moutons avec le réseau Swift qui a été créé en 1973 et qui cherche visiblement à se mettre à jour, car on apprend aujourd'hui qu'elle a loué les services de la société Symbion, qui est spécialisée dans l'offre de services blockchain aux professionnels, et qui a déjà collaboré avec la bourse américaine le Nasdaq ou encore avec le fonds d'investissement Vanguard. A savoir qu'ici, le but est de moderniser leur réseau inter-entreprise en l'automatisant via la blockchain pour réduire les coûts, avoir plus de sécurité et augmenter la rapidité de leur réseau qui connecte à l'heure actuelle 11 000 institutions dans le monde. Bref, vous l'avez compris, alors que le nombre d'acteurs qui prennent conscience de l'avantage stratégique qu'offrent les blockchains grandis de jour en jour, son adoption est désormais inévitable. Parlons maintenant de l'analyse de Willy Woo qui estime que le bottom n'a pas encore été atteint sur Bitcoin. Mais tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas Willy Woo, il s'agit d'un investisseur et analyste de Bitcoin réputé dans l'écosystème crypto qui a déjà créé plusieurs indicateurs basés sur les données on-chain de Bitcoin. Et aujourd'hui, en basant son analyse sur le pourcentage de Bitcoin qui sont à l'heure actuelle en perte par rapport à leur dernier point d'achat, il estime que Bitcoin peut encore redescendre car pour le moment, il n'y a que 52% des BTC qui sont sous l'eau, alors que durant les derniers points bas de marché sur Bitcoin, ce pourcentage s'élevait à 61%, 64% et 57%. Donc par conséquent, il émet l'hypothèse que le marché n'a pas encore connu ce qu'il appelle la douleur maximale qui signerait le point bas de marché, mais il précise que l'histoire ne se répète pas forcément sur les marchés, mais il ajoute finalement que si l'histoire venait à se répéter avec 60% de la supply de BTC qui serait en perte, ça donnerait un bottom à l'heure actuelle de 9100$ avec une légère augmentation de ce chiffre avec le temps. Bref, je trouvais l'analyse suffisamment intéressante pour vous en parler, mais attention, il ne s'agit que d'un indicateur et je vous rappelle que l'on ne prend jamais de décision basée sur un seul indicateur et d'ailleurs on pourrait argumenter que la maturation progressive du marché crypto pourrait impacter à la baisse la volatilité de Bitcoin et donc le pourcentage de la supply en perte pourrait diminuer progressivement à chaque bottom. Et d'ailleurs, je suis très curieux d'avoir votre avis sur l'analyse de Willy Woo en commentaire. Et on finit les actualités du mercredi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a deux actualités en lien avec Tornado Cash. La première nous vient du Trésor américain qui, après avoir blacklisté le mixeur de crypto-monnaies sur le territoire américain, précise que les sanctions ne s'appliquent pas sur les droits des utilisateurs à consulter et diffuser le code open source du protocole. Et la deuxième information nous vient également du Trésor américain qui annonce qu'elle autorise le retrait de crypto du protocole pour les utilisateurs américains à la condition que ces personnes obtiennent une licence spécifique auprès de l'OFAC. Ensuite, on a le studio Rockstar Game qui n'a toujours pas réagi aux rumeurs d'intégration des cryptos dans GTA 6 qui a annoncé que dans le cadre de leur nouveau jeu qui se nommera Everywhere, ils vont embaucher des experts de la blockchain et des NFT qui auront un rôle de chercheur et ils ajoutent qu'avec ce nouveau jeu, ils ne cherchent pas à créer un jeu vidéo normal mais plutôt un tout nouveau monde pour les joueurs où ils peuvent jouer, regarder, partager, créer et passer du temps avec des amis. Bref, ça sent le métavers chez Rockstar Game. Et finalement, après s'être associé à Binance et FTX pour développer leur infrastructure blockchain, on a la ville de Busan en Corée du Sud qui annonce qu'elle s'associe également avec la plateforme d'échange Uobi. Ainsi se termine ce Daily Crypto du mercredi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description et je vous rappelle que vous pouvez également retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouvez également en description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto ! Sous-titrage Société Radio-Canada